Musique D'ici la fin de votre deuxième mandat, est-ce que vous pensez arriver à l'horizon 2020 avec un bilan positif et des choses qui auront concrètement changé ? Ça, c'est le peuple du Guinée à qui je m'adresserais, qui dépendrait. Madame, c'est le peuple du Guinée qui m'a aidé. Je suis là devant le Guinée, je ne suis pas là-bas devant RFI. Donc c'est le peuple du Guinée qui jugera. Et c'est vrai que je m'adresserais. Ce n'est pas RFI, on devait parler de mon bilan. Moi, je vais prendre mon bilan devant mon peuple. Peut-être s'il y a des gens qui ont du complexe de vous, qui pensent qu'il faut qu'ils vous fassent la courbe. Moi, c'est à mon peuple que je m'adresse. Je l'ai dit aux chefs d'État africains. Nous ne sommes pas des complices. Nous ne sommes pas un syndicat de chefs d'État. Nous devons dire les quatre vérités. Je l'ai dit publiquement à l'Albunie, à l'Afrique. Tout le monde l'a entendu. Mais ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est venir en Guinée avec des idées arrêtées quand vous dites que la Guinée n'a pas... Monsieur le Président... Je suis choqué de vous entendre dire que la Guinée n'a pas émergé. J'ai bien entendu, Monsieur le Président. J'ai bien entendu. Je suis choqué. Non, je suis choqué. C'est cette désinformation de l'histoire de la Guinée. Vous aviez dit qu'il fallait... La Guinée n'a pas décollé alors que... Monsieur le Président... Combien ? Quel est un autre PIB ? Demandez au fonds monétaire. La banque mondiale, le fonds monétaire est là. Quel est un autre PIB ? En 2000, on sait que c'est un autre PIB maintenant. Vous avez... Madame, vous venez vous informer, vous venez avec des idées arrêtées pour aller... Est-ce que ce n'est pas la peine de venir en Guinée ? Vous laissez en France et vous le dites ? Vous dites après qu'elle n'a pas décollé. Vous venez en Guinée ? Vous ne savez rien. Quand en 2000... Ceux qui sont venus en 2011, il y avait combien d'hôtels ? Est-ce qu'ils pouvaient dormir ? Il n'y avait que de nouveaux hôtels. Aujourd'hui, il y a combien d'hôtels ? Vous êtes très contentes d'être au Millennium, d'être au Sheraton, d'être au Palme Hôtel ou bien d'être à Caloum ? Si vous venez en 2011, il y avait ça. Vous êtes très contentes d'avoir des hôtels. Vous pouvez dormir comme à Paris. Vous venez me dire que la Guinée n'a pas décollé. Est-ce qu'on peut... Si vous êtes venu avec des idées arrêtées, alors partez avec vos idées arrêtées. Je vous continue. Vous êtes venu avec des idées arrêtées pour présenter les mauvaises émoles de la Guinée. Comment quelqu'un peut dire quand on ne sait même pas où dormir ? Vous êtes venu en Guinée avant et s'il y avait un hôtel. Ne vaut dire que quelqu'un passe à voir la nuit, il passe à la nuit, le lendemain. Est-ce qu'on pourrait parler de l'actualité, M. le Président ? Mais alors, quand même, informez-vous. Ça veut dire que votre rôle, ce n'est pas de présenter la Guinée, c'est de masquer les réalités et de présenter ce que vous voulez. Alors, parlons de l'actualité, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas venu de moi, vous ne pouvez être tout seul. Vous ne rêvez pas, c'est bien un chef d'État africain qui parle. Le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, a décidé, face aux journalistes des médias français, RFI, TV5 et Le Monde, de mettre les pieds dans le plat. Cette interview passée inaperçue pour certains marquait pourtant le début de la fin d'un vieux complexe entretenu pendant longtemps par certains chefs d'État africains vis-à-vis des médias occidentaux. Cette scène colère du président Alpha Condé devrait inspirer certains chefs d'État africains, enfouis dans un complexe qui les amène à penser que pour exister, il faut parler aux médias occidentaux. Ils débloquent chaque année des sommes colossales pour exister dans ces médias et pourtant ils reçoivent en retour presque toujours de la condescendance et du mépris. Malgré cela, ils sont les premiers à courir derrière ces médias, non sans dénigrer leurs médias nationaux et les médias panafricains. Ils se plaignent pour ce qui est de l'Afrique francophone, de RFI et de France 24, mais sont les premiers à leur faciliter l'installation dans leur pays, à leur donner tous les scoops, à leur ouvrir toutes les portes. Une attitude qui traduit à suffisance leur extraversion émanant de leur manque de légitimité dans leur pays. Pour eux, il est plus important d'être bien vu à Paris qu'à Yaoundé, à Bidjan-Libreville ou encore Brazzaville. Merci Monsieur le Président de nous avoir reçus ici à Conakry, d'avoir répondu à nos questions, parfois d'une façon un peu vive et compliquée. Non, parce que vous êtes venu déformer l'histoire de la Guinée. Non, Madame, vous n'êtes jamais venu en Guinée, vous dites que la Guinée n'a pas... Il y a toujours une première fois Monsieur le Président. De toute façon Madame, je vais vous dire, ce n'est ni TV5 ni RFI qui va décider du destin du peuple de la Guinée. Le peuple de la Guinée, c'est où il y va. Et non, vous pensez que peut-être votre journal, vous pensez que peut-être c'est la... Parce qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui vous courent après. Je pense que moi, je dis que le peuple de la Guinée sait ce qui se passe chez lui. Et je n'ai aucun complexe... Merci pour cet entretien. Je n'ai aucun complexe des journaux français ou américains ou chinois. Si cette posture d'Alpha Condé pouvait être partagée par plus de chefs d'État africains, notamment francophones, ce serait un bon début pour que les médias occidentaux respectent un peu plus les chefs d'État africains et abordent les questions africaines avec moins de légèreté et d'a priori. Malheureusement, nous en sommes encore très loin au regard de la réalité. Notamment après des révélations comme celles de ces derniers jours, où on apprend que l'État gabonais a offert 3,5 millions d'euros, soit environ 2,5 milliards de francs CFA au journal français Libération, pour organiser un forum de deux jours à Libreville. Des scandales comme ceux-là existent dans plusieurs autres pays africains. Car, par complexe, on préfère enrichir les médias occidentaux, les rendre puissants et, paradoxalement, se plundre de leur ligne éditoriale sur l'Afrique. Faut donc définitivement briser ce mur de complexe. La guerre aujourd'hui est avant tout une guerre de communication. Ceux qui l'ont compris mettent tout en œuvre pour rendre puissants leurs instruments dans le but de véhiculer leur vision du monde et influencer les autres. Malheureusement, une bonne partie du continent africain continue de tout absorber sans filtre. Et au lieu de rendre forts leurs médias, les affaiblissent. La question pour terminer, pourquoi ces puissances occidentales et pas seulement mettent autant de moyens pour que leurs médias puissent arroser le continent africain ? Sous-titrage Société Radio-Canada